Musique Aujourd'hui dans Secrets de couple étoilé, nous allons à la rencontre du couple Sanogo qui a accepté de nous faire rentrer dans son univers et de nous dévoiler à travers nos questions les secrets d'un mariage réussi. Bienvenue Chenon. Bonjour, bienvenue Chenon. Comment vous êtes-vous rencontré? Donc j'étais en vacances dans une autre ville, Lyon était à Abidjan. Moi j'étais dans la ville de Dallois, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Puis je suis venu en vacances, voilà, et puis je fréquente l'église de Côte d'Ivoire, où elle se trouvait. Et comme je m'ai beaucoup évangélisé, j'avais le feu en moi. Donc je rencontre un groupe de jeunes comme moi, qui aime beaucoup l'évangélisation, groupe dans lequel faisait partie, Iliane. À quel moment y a-t-il eu le déclic? Le déclic n'a pas été évident. Au début, on était des amis, et puis on a commencé à se fréquenter. Pour moi, ce n'était pas du tout évident, parce qu'il ne répondait pas tout à fait aux critères du mari que je cherchais. Moi je me suis approché d'elle au départ, c'est vrai qu'il y avait eu un déclic, mais ce n'était pas le déclic dans le sens amoureux, pensé-mariage. Dans l'équipe, donc, l'évangélisation, on me présente une soeur, et en ce moment-là j'étais vraiment rigoureux de chez rigoureux, voilà. Et elle avait mis un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, pour moi, c'était des gens charnels qui m'étaient des trucs comme ça, les filles qui voulaient apparaître d'une certaine façon. Donc directement, il fallait que j'aille l'exhorter, parce que si elle voulait être vraiment efficace dans l'évangélisation, il fallait qu'elle soit simple. Et en partant l'exhorter, j'ai été moi-même exhorté, parce que j'ai découvert une personne très connectée au Saint-Esprit, marchant avec le Saint-Esprit. Alors là, ça fait comme ça. Je me suis dit, vraiment, malgré le rouge à lèvres, elle est en contact avec Dieu. C'est croyable, donc Dieu peut supporter le rouge à lèvres. Et puis un ami après qui m'a dit, comment on se fréquentait en évangélisation ? Il y a un ami qui m'a dit, la soeur Liliane, tu ne penses pas que c'est ta soeur ? J'étais énervé, je dis, mais tu ne vois pas, elle met le rouge à lèvres, elle est un peu superficielle. Mais peut-être elle m'avait marqué par sa profondeur avec Dieu. Et en tout cas, j'ai commencé à sentir vraiment une forme d'attirance, que je rejetais à cause de l'apparence qui n'allait pas avec ma doctrine de l'époque. Pasteur Liliane, avant de vous marier, quels étaient les critères qu'un homme devait remplir pour vous plaire ? Mes critères ? Alors moi, je cherchais un garçon BCBG, bon chic, bon genre, comme on dit. Et Mohamed, il n'était pas du tout dans ce canevas. Pas du tout. Pas du tout. Lui, c'est vraiment le contraire. C'était le contraire. Il avait l'habitude de mettre des vêtements très bizarres, même des chaussures très bizarres. Il était tout le temps en sandales et tout. Et du coup, en tout cas, il ne correspondait pas. Effectivement, j'étais très bizarre. Moi, j'avais une mentalité. Mon modèle, c'était Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, il portait des haillons. Et je voulais ressembler à Jean-Baptiste. Voilà. Donc, à l'église, vraiment, pour que quelqu'un s'intéresse à moi, il fallait, je ne sais pas, une soeur, il fallait qu'elle soit, je ne sais pas, d'où elle allait venir. Parce que j'étais vraiment étrange. Donc, je viens d'arriver dans une ville, un gars qui marche tout en sandales. J'étais à l'aise avec des t-shirts un peu déchirés. Moi, c'était Jean-Baptiste. Il ne fallait pas du tout prêter attention à l'apparence, mais écouter la profondeur du blessage. Donc, ça, c'était ma pensée. Voilà. Et puis, je crois que, je pense que la piété, la spiritualité a dû commencer à l'interpeller. Je pense que ça a commencé comme ça. Et de sorte qu'après, on a commencé à correspondre par courrier, discuter un peu, tout ça. Quel enseignement tirez-vous de votre rencontre ? Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de mon vécu pour trouver mon mari ? Je pense qu'il faut faire très attention à l'apparence. Ne pas se laisser simplement conduire par l'apparence parce qu'on est dans un monde où tout se joue de plus en plus sur l'apparence. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons essayer d'aller au-delà de l'apparence et voir la profondeur des choses et surtout être à l'écoute du Saint-Esprit. En tout cas, vraiment, moi, ce que je retire de notre témoignage de rencontre, c'est que vous avez deux personnes qui sont opposées dans leur appréciation des choses apparentes. Donc, Liliane qui cherche... Je pense qu'à cette période-là, elle ne pensait pas au mariage. Quand on se rencontre, on venait à peine d'avoir le bac, on était en crise de terminale. Donc, elle ne pensait pas au mariage, moi non plus, à cette époque. Mais en fait, en se fréquentant en termes d'évangélisation dans le service de l'Église, je crois qu'elle a vu au-delà de mon apparence. Elle a dû voir quelqu'un qui aimait le Seigneur. Je crois que c'est ce dont elle a... c'est ce qu'il a accroché. Voilà. C'est quelqu'un qui aimait profondément le Seigneur. Et pareil aussi pour moi. Donc, ça revient à ce que Dieu a dit, à la façon dont Adam a choisi Ève. Il a dit, os de mes os, chair de ma chair. Donc, ne pas juger les gens par rapport à l'apparence, mais avec le Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous amener... Comment je disais ? Laissez l'Esprit de Dieu vous amener à voir l'intérieur des personnes et non ce qui paraît. Alors, il y a des gens que vous pouvez voir, ils ne peuvent pas du tout vous plaire. Mais, si vous observez, si vous écoutez la voix de Dieu, vous allez voir à l'intérieur ce que Dieu voit, ce qui est. Amen. Maintenant, bon, aujourd'hui, je suis devenu très différent. L'apparence a changé. Voilà. Mais à l'époque, il fallait une révélation pour pouvoir marier quelqu'un comme moi. Selon vous, l'apparence a-t-elle vraiment un rôle important dans le choix du conjoint ? Je pense qu'il faut d'abord regarder au cœur. Mais dire que l'apparence n'a pas d'importance, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que l'apparence aussi, c'est important. Aujourd'hui, les gens sont tellement souvent omnibulés déjà par la quête du mariage qu'ils ne prennent pas le temps d'observer les valeurs d'une personne. Le mariage commence d'abord par simplement, en règle générale, le fait de se fréquenter, le fait d'apprendre, le fait d'être avec des frères en Christ, d'être avec des sœurs. Et puis de causer, de parler de tout sans forcément penser mariage. Et au fur et à mesure, on finit par découvrir les valeurs d'une personne. Non pas que l'apparence ne compte pas, je veux dire que si quelqu'un, s'il y a une apparence qui ne me plaît pas, je ne dois pas, je peux demander à la personne, mais peut-être présente-toi mieux. Je vois une sœur qui a tout le temps les cheveux bizarres, je ne dois pas lui dire simplement peigne-toi parce que je vais l'épouser. Je dois lui dire simplement peigne-toi parce que c'est plus décent, elle va me faire ressortir ses valeurs. Et peut-être qu'en m'approchant, par une apparence même que je veux corriger, parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé, moi je partais régler l'histoire du rouge à lèvres. Vous voyez ? Donc tu vas régler le rouge à lèvres, mais je ne partais pas régler le rouge à lèvres pour l'épouser. Parce que j'estimais qu'un frère, qu'une sœur, doit avoir une certaine tenue. Je me trompais dans ma manière d'apprécier, mais j'étais sincère et au fur et à mesure, j'ai terminé de découvrir. Donc l'être intérieur d'une personne ne se voit qu'en l'approchant. Voilà, sans motif forcément, sans intérêt direct en ce qui concerne le mariage. Et le fait qu'on soit en Christ, qu'on fréquente les églises, c'est vraiment une bonne occasion que Dieu nous donne. De nous rapprocher dans le service de l'église, dans les départements, dans les différents services de l'église, nous rapprocher. De pouvoir apprécier une personne, non pas par l'apparence, mais dans ses valeurs intérieures. Pasteur Liliane, quels conseils pourriez-vous donner aux femmes concernant le choix du conjoint ? Je dirais aux sœurs d'être spirituelles d'abord, c'est-à-dire d'être des filles de Dieu en étant des filles de prière qui se remettent à leur père. Il faut demander au Seigneur, il faut avoir le Seigneur pour allier et puis aller chercher des réponses auprès de Dieu. Il ne faut pas tout renvoyer comme ça du revers de la main, il faut d'abord prendre le temps de prier. Et je pense que Dieu, il veut notre bien. Dieu a dit dans sa parole qu'il ne donnera pas une pierre à quelqu'un qui lui demande un œuf, il ne donnera pas un scorpion à quelqu'un qui lui demande du pain. Voilà, donc il y a quelque chose que Dieu fait qui est toujours pour notre bien. Il faut donc aller à l'écoute du Seigneur qui sait exactement ce qui est bien pour nous. Parce que des fois, comme Pasteur Sanogo le dit dans ses enseignements, on est nous-mêmes déformés. Nos appréciations sont déformées, nos désirs sont déformés. Donc on ne se connaît pas autant que Dieu nous connaît. On peut même se tromper sur soi-même, sur ses propres aspirations. C'est la raison pour laquelle il est important de se référer au Seigneur et puis d'être à l'écoute du Seigneur. Il arrive aussi, il faut le dire, que le Seigneur dise non. Parce que ça, c'est une autre paire de manches. Des fois, Dieu dit non, mais les filles ou bien les personnes qui prient veulent absolument forcer la main à Dieu et aller dans le sens que le Seigneur n'a pas validé. Donc Dieu peut dire oui, mais il peut aussi dire non. Il faut obéir à la voix de l'esprit qu'on entend. Selon vous, est-ce Dieu qui choisit le conjoint pour nous? Est-ce que c'est Dieu qui choisit pour nous? Je dirais pas tout à fait, mais Dieu peut nous conseiller parce qu'il sait toutes choses d'avance. On a parlé tout à l'heure de notre expérience, de notre histoire avec mon mari. Et puis, pour prendre la décision finale, j'ai dû passer du temps devant le Seigneur. Et personnellement, ce que Dieu m'a dit, c'est qu'il me conseillait de choisir ce candidat-là. Il me l'a dit, il dit je te conseille. Si tu estimes que je suis ton père, en tant que père, voici le conseil que je te donne. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais si je fais un autre choix ou si je refuse ce choix-là, il m'a dit, tu es libre de ne pas accepter le premier choix que je te propose. Je serai toujours avec toi dans un autre choix. Du coup, moi j'en ai déduit que le Seigneur ne nous force pas la main, mais il nous conseille. Et si nous sommes conscients que Dieu est le Dieu omniscient, le Dieu qui sait toutes choses et surtout qui veut notre bien, il est toujours important de suivre ses conseils. Vous savez, lorsque Samuel devait choisir le futur roi, il s'est d'abord fié à l'apparence. Et Dieu lui a dit, Dieu regarde au cœur. Mais en fait, ce que Samuel cherchait, c'est plutôt le cœur. Les personnes ne s'imaginent pas, ils pensent qu'ils cherchent l'apparence. La réalité, l'apparence est changeante. Elle change constamment. Avec le temps, la physionomie, l'apparence d'une personne va évoluer. Vous comprenez ? Donc, les valeurs qui vont demeurer et qui vont bâtir le foyer ne sont pas apparentes. Vous ne les voyez pas sur le visage d'une personne. Vous ne les voyez pas avec la façon dont la personne s'habille. Vous ne les percevez pas avec les moyens financiers, matériels dont elle dispose maintenant. Tout à fait. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous fier à ça pour savoir si vous allez vous marier ou pas. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'un instant, c'est une vie. Donc, les valeurs intérieures, vous ne pouvez les découvrir que dans la présence de Dieu. Et puis, avec un peu d'observation. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de problèmes au niveau du mariage. Le mariage tarde beaucoup parce que le jugement des personnes est d'abord de l'apparence. Donc, l'apparence les amène à rejeter ou à essayer de voir si ça peut aller avec ces mêmes personnes. C'est ce que Samuel a failli faire. Dès qu'il arrive, il voit des garçons beaux, grands. Et puis, Dieu dit non. Dieu dit non. Donc, il nous faut être sensibles à la voix de Dieu. Lorsque même une apparence nous attire, ce n'est pas négatif. OK, ce n'est pas négatif. On n'a pas dit non. Mais il faut prendre le temps de demander à Dieu, est-ce qu'il me correspond? Est-ce qu'on va ensemble? Toi qui sais toute chose. Est-ce que tu me conseilles cet homme-là? Est-ce que tu me conseilles cette fille-là? Et voilà. Comment faites-vous pour vivre l'harmonie dans votre couple après 20 ans de mariage? Moi, est-ce qu'on est en harmonie après une vingtaine d'années de mariage? Parce qu'on se comprend. Parce qu'on se comprend. On est complice aussi. Ça prend du temps, effectivement, de bâtir cette complicité. Mais c'est le but. Pour moi, c'est le but du mariage. Au fur et à mesure, on apprend à mieux se comprendre. On apprend à relativiser. À lâcher prise aussi. C'est très important pour l'harmonie. Il y a des moments où il faut savoir lâcher prise. Et puis, au fur et à mesure, il y a une complicité qui se bâtit. Il y a une amitié profonde qui naît. Et c'est ça qui permet de rester en harmonie. Très bien. Moi, j'ai une image un peu pour l'harmonie. Comme vous le savez, je fais de la musique. Je joue de la guitare. Et il faut harmoniser chaque fois les cordes. Donc, il faut les harmoniser pour pouvoir avoir le bon son. Il y a une base harmonique. Il y a une ligne harmonique basique, standard. À partir de laquelle toutes les guitares sont réglées. Mais tous les guitaristes savent qu'on peut régler à partir de... C'est-à-dire que même si la première corde est réglée, elle n'a pas un mi, mais un do, le reste peut s'harmoniser. Et puis, ça va donner un bon son. Donc, on peut toujours créer un équilibre. C'est-à-dire que quelle que soit la posture ou la position d'une personne, on peut toujours créer l'harmonie. Donc, l'harmonie dans notre couple vient du fait que... Si tu vois la personne est dans un environnement donné ou dans un état donné, voilà, tu ne vas pas essayer de... Tu vas toujours prendre la position qui va créer l'harmonie, qui va engendrer l'équilibre. Il y a un ami qui a... L'épouse d'un ami, en fait, qui sortait cette phrase-là, qui dit... Le couple, c'est comme un combat sur un ring. Voilà, en quelque sorte. Elle dit, pour se battre sur un ring, il faut être deux. S'il n'y a pas d'adversaire face au boxeur, il est en train de faire un entraînement. Ça veut dire, imaginez personne, une personne qui est en train de bouger. S'il n'y a personne, il est en entraînement. S'il y a deux, on va dire qu'il y a un combat. Alors, elle dit, eux, dans leur couple, c'est leur règle. C'est leur petit secret. Donc, quand elle voit que son mari commence à se chauffer, elle sort du ring. Il n'y a pas de dispute. Donc, lui seul, il s'énerve, elle s'est calme. Il jette tous ses points. Et puis, on dit, il s'entraîne. Le jour où c'est elle qui est un peu excité, lui, il descend du ring. Et puis, elle a... Donc, l'harmonie, en fait, c'est le fait de savoir faire de la place constamment, de sentir que quelqu'un est dans un état. Et puis, de décider, bon, je ne vais pas aller confronter la personne dans cet état. Je vais attendre un peu. Et puis, après, on arrive à finir par trouver tout le temps l'équilibre. Et puis, voilà. Donc, l'harmonie vient de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, d'être prêt à se sacrifier l'un pour l'autre, d'être prêt à quitter le ring, voilà, quand il le faut. On n'est pas obligé de rester à deux sur le ring. Parce que c'est là qu'il y aura combat. Voilà. Alors, si tu entends la parole, descends du ring un peu. Et puis, tu laisses ton conjoint se chauffer lui seul. Après, quand il va finir de s'entraîner, il sera épuisé. Il n'y aura pas eu d'histoire parce que tu étais à côté en train de l'encourager. Voilà, descends du ring. Comment faire grandir la complicité au sein du couple? Comment est-ce qu'on fait pour qu'une complicité, sa croix, se développe avec le temps? C'est d'abord une décision. C'est d'abord une décision. La complicité, c'est une décision. Il ne faut pas laisser la complicité au gré de vos émotions, de vos sensations, de vos sentiments. Il faut décider. Il faut décider d'être heureux. Il faut faire le choix d'être heureux ensemble. Voilà, il faut faire le choix. Dans le sens où on fait le choix d'être heureux ensemble, vous faites les choses pour vous rendre heureux l'un l'autre. C'est-à-dire, on apprend progressivement, ce n'est pas immédiat, mais on apprend progressivement à savoir qu'est-ce qu'il faut pour que la maison soit heureuse, pour qu'il y ait de la complicité. Alors, cette décision-là va vous amener à prendre le temps d'écouter l'autre, d'écouter ce qui lui fait mal, d'écouter ce qu'elle apprécie, d'écouter, d'écouter ses avis, de comprendre. Parce qu'au début, c'est pas du tout évident. L'homme et la femme sont généralement différents. Donc, ils sont généralement différents. Donc, ça nécessite un sacrifice. Mais pour ce sacrifice, il faut décider. Un sacrifice n'est jamais un accident. Parce que jamais, vous n'allez pas trouver une complicité, une continuelle, au gré, et puis voilà, vous vous attendez, vous êtes parfait, puis jusqu'au bout, non. Au début, il y a la période où on est amoureux, où on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Une fois qu'on a décidé dans le cœur, on va prendre le temps pour pouvoir la créer, pour pouvoir la créer, en observant, en écoutant, en sachant apprécier, sachant apprécier ce que l'autre fait. Et ça valorise l'autre auprès de vous. Ça vous donne la valeur. Une fois que l'un et l'autre se sent valorisé dans le foyer, c'est beaucoup plus facile encore d'être complice. Et puis après, ça coule, ça va très rapidement. Quel conseil donneriez-vous au couple pour développer la complicité? En tant que femme, déjà, j'ai appris à aimer les choses que mon mari aime. Parce qu'à la base, on n'aimait pas forcément les mêmes choses, mais c'est important de glisser vers l'autre, d'entrer un peu dans l'environnement, dans l'univers de l'autre, pour pouvoir justement trouver le point de jonction de la complicité. Et puis aussi, il faut accepter de, comme il a dit, de faire de la place, de céder de la place pour pouvoir être complice. Parce que quand il y a quelque chose que soit on aime beaucoup trop, par exemple, et que ça n'intéresse pas du tout l'autre, il faut faire des concessions. Il faut réduire un peu la dose. En fait, je pense que chacun doit bouger. Il faut bouger de ses positions et glisser légèrement les uns vers les autres. Et ça, ça permet aussi d'établir la complicité. En fait, tu ne t'en rends même pas compte que la personne est en train de glisser. Et puis, elle le fait souvent. Donc, par exemple, dernièrement, c'est vrai qu'elle doit faire du sport. On fait du sport, mais comme elle a vu que je me mettais au tennis et que j'ai commencé à aimer le tennis, mais pourquoi on puisse être ensemble avec tout le monde, elle s'est mise au tennis. Elle s'est mise au tennis. Donc, ça paraît... Il y a tellement d'activités sportives qu'on peut mener qu'elle aurait pu faire. On lui avait le mal de faire du sport, mais elle a choisi délibérément de faire le tennis. Et donc, elle a glissé. Du coup, on va ensemble au cours de tennis, on a les coach ensemble. Donc, on se retrouve dans un environnement et c'est quelque chose qu'elle fait souvent. Moi, j'ai glissé vers... Le shopping, un peu. Voilà, vers le shopping. Donc, c'est vraiment et ça, c'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice de faire un magasin. C'est vraiment... J'ai glissé. J'ai glissé. Je ne sais pas si j'ai trop glissé. Suffisamment. Bon, en tout cas, je pense que j'ai glissé suffisamment. Voilà. Donc, par exemple, elle dit, on va aller. C'est-à-dire, aller faire du shopping, pour moi, ce n'est pas naturel. Voilà, ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Donc, elle dit, on va y aller. Je dois réfléchir. Commencer à trouver comment. Et puis, juste pour lui faire plaisir, on va y aller. Voilà. Mais quand on part, on dure un peu trop, je vais quand même lui rappeler. Tu sais que je suis en train de souffrir. Voilà. mais bon, j'ai pris du plaisir d'être avec elle. Et puis, avec les enfants aussi. Bon, j'ai dit ça comme ça. Mais ça change avec le temps. Voilà, ça a évolué. Et puis, il y a beaucoup de domaines comme ça. Par exemple, la gestion de la maison. J'ai carrément changé beaucoup de mes habitudes pour apprendre. Il y en avait très maison, déco, beauté, etc. Donc, veiller au détail, à la maison, à la propriété. Et puis, je pense que progressivement, j'ai glissé vers plus de propriété, plus de... Voilà. Je commence à être un peu artiste aussi à côté de elle. Ah oui, j'ai une anecdote qui m'a quand même... J'avoue que ça m'a choquée. Alors, comme il dit, moi, j'étais élevée dans un environnement où il fallait que tout soit toujours réglo, propre, tout doit être parfait. Et quand on s'est mariés, c'était vraiment le combat parce que la plupart des hommes, c'est les chaussures à gauche, la chemise à droite et tout ça. Et donc, au début, c'était un peu le combat. Et je dois reconnaître que le Saint-Esprit m'a demandé de lâcher prise, en fait. Un jour, l'Esprit m'a dit, bon, écoute, si tu ne parles pas, qu'est-ce que ça fait? Si tu ne te plains pas, qu'est-ce que ça fait? Et donc, j'ai pris le parti, j'ai pris le parti comme ça d'écouter le Saint-Esprit et j'ai commencé à lâcher prise. Et puis, un jour, à ma grande surprise, je venais de prendre ma douche, je suis sortie de la douche et mon mari, il entre dans la douche. Il ressort de la douche pour me demander pourquoi la douche n'est pas suffisamment propre après mon passage. j'en revenais pas. Je lui demande mais chérie, c'est quoi? Il dit, mais tu as laissé de la mousse à gauche, tu as laissé de l'eau ici et là. J'ai été sciée, je vous assure. Du coup, je me suis rendu compte que quelque chose s'était passé, il avait profondément changé. Donc, non mais là, c'est trop vrai ce qu'il a dit. C'est dit avant que vous ne pouviez pas s'imaginer. Bon, même maintenant, il y a encore des petits réflexes mais c'était, c'est-à-dire, chaque, il ne faut pas, quand tu as pris la douche, une mousse ne doit pas rester quelque part dans la douche. Tu as fini de faire la douche, il faut que toutes les mousses disparaissent, que la douche soit propre. Pourtant, après, on va faire le nettoyage de la douche, mais non, tu ne peux pas laisser une douche comme ça. Et puis, au fur et à mesure, donc, j'ai bougé. Donc, chaque fois que je suis dans la douche, je suis dans la douche. Quand même, je vois une mousse jusqu'à aujourd'hui. La mousse, je ne sais pas si ça me traumatise, mais maintenant, je tiens à ce que vraiment la douche soit très propre, à ce que tout soit propre. Donc, j'ai aussi glissé. Comment faites-vous pour vous aimer toujours autant après 20 ans de mariage ? L'amour qui dure est d'abord une décision. Il faut vraiment choisir, il faut vraiment décider d'être heureux, avec une personne. Il faut décider. Il ne faut pas constater, il ne faut pas être au gré de ses sentiments, de ses émotions, de ses frustrations, etc. Donc, une fois que la décision est prise, le reste va venir. Donc, on arrive à facilement pardonner. On arrive à... C'est beaucoup plus facile de pardonner. Quelqu'un qui est dans l'émotionnel va toujours se demander après chaque dispute ou chaque entente, est-ce qu'il a fait le bon choix ? Est-ce qu'il aurait dû être là ? Est-ce qu'ils sont... Donc, c'est constamment quand on va se poser la question. Et ce genre de questions rongent progressivement les sentiments, l'amour, l'estime de l'autre, parce qu'on est tout en train de se demander, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Voilà. Or, une fois qu'on a décidé, on a pris un engagement, on s'est dit, bon, ok, je vais vivre avec cette personne-là toute ma vie, faisons en sorte que cette vie soit du plaisir, soit du bonheur, qu'on soit content d'être ensemble. Et après ça, vous allez voir que ça va aller, ceux-là, ça va aller de gloire en gloire, vous allez voir que plus le temps, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus amoureux de ma femme que dans les premiers jours. C'est-à-dire, là, là, non, je suis trop fan d'elle. Ah oui. Et puis ça augmente chaque fois. Mais tout commence par la décision et non par l'émotionnel. Parce que vous allez tout le temps rencontrer des difficultés, des mésententes, des accords sur des points. Mais il faut décider. Personne ne vous oblige d'être malheureux, il faut faire un choix. Après ces longues années de mariage, comment contourner la routine au sein du couple ? La question de la routine dans le couple, il y a le fait que beaucoup de personnes pensent que la routine est une mauvaise chose, la routine ou les coutumes. Non, la routine n'est pas une mauvaise chose. Il y a des éléments qui sont une routine naturellement. La vie même est une routine. Le fait de se lever le matin, tous les jours, on se réveille. Tous les jours, il faut s'endormir. Tous les jours, on respire. Tous les jours, on mange. En fait, la vie elle-même est composée d'éléments routiniers. Je ne pense pas qu'à un moment donné, on dit je suis fatiguée de respirer parce qu'on est conscient que respirer est vital. Il faut juste comprendre que la vie de son couple, sa relation conjugale est vitale et que ça fait partie de notre existence. c'est un choix, c'est une part de notre existence qu'on a choisie. Elle intègre désormais notre vie et on ne doit pas en fait à un moment donné laisser le diable nous faire croire qu'on se lasse de la personne. De la même façon qu'on ne va pas se lasser de respirer, on ne peut pas dire je suis lassé de marcher parce que même marcher est une bénédiction. Il faut juste réaliser que la personne avec qui on est est une bénédiction et continuer son chemin dans la vie avec cette bénédiction-là en se disant que chaque jour sera meilleur et puis je pense que c'est la meilleure façon d'aborder les choses et de continuer à aller de l'avant avec son couple. L'être humain est un être créatif qui a besoin d'apporter des éléments nouveaux dans son quotidien, dans son environnement tout en ne perdant pas de vue les fondamentaux. Dans la vie du couple, la relation elle-même est l'élément fondamental. Maintenant, je peux l'agencer, je peux l'entretenir, je peux l'embellir. Voilà. Mais je ne dois pas à un moment me dire non, je suis fatiguée de la personne avec qui je vis. Je peux être fatiguée d'une habitude qui est là, mais je la renouvelle, je la rafraîchis, par exemple. On peut changer la façon de manger, on peut changer peut-être ça démarche, mais on ne peut pas changer le fait fondamental qu'on doit marcher. On peut changer de chaussure, mais il y a des éléments qui sont inamovibles et puis il y a toute la broderie qu'on peut mettre autour pour rendre les choses plus fraîches chaque fois. Alors, c'est juste ce travail-là qu'il faut faire. Si un matin, tu te lèves et tu as l'impression que tu es fatiguée de cette vie de couple, ça veut simplement peut-être dire que tu dois faire des efforts à nouveau, rapporter de la fraîcheur, rapporter des éléments nouveaux dans le quotidien. Des fois, il faut peut-être décider de partir en vacances ensemble. Déjà ça, changer d'environnement ensemble, essayer d'autres choses ensemble, aller découvrir de nouveaux horizons. Ça, c'est une façon aussi de rompre, si mauvaise routine il y a, de rompre avec une routine qui commence à être trop routinière. On peut prendre des décisions nouvelles. On peut changer le menu de la maison, pourquoi pas ? Parce que ça aussi, ça peut alourdir le couple. On mange tout le temps la même chose. On peut changer. Il y a des choses qu'on peut ramener. Est-ce que, je suis levé matin pour dire, bon, je ne t'aime plus, je ne te sens plus, je vais partir, tout ça. Tous ceux qui vivent sur le sentimental, l'émotionnel, ne peuvent pas bâtir un couple durable. Ils ne peuvent pas bâtir un couple durable. Oui, à des moments, on peut se prendre la tête, on peut être déçu, on peut être découragé, voilà. Mais lorsque les fondements sont posés, et c'est quoi les fondements ? Les fondements, ça va être dans... Les fondements vont s'habiller avec ce qu'on appelle, ce que les personnes appellent la routine. Vous voyez, les fondements d'une maison ne doivent pas bouger. Sinon, la maison, c'est cool. Les fondements, c'est ce qui est là tout le temps et qui ne bouge pas. Voilà, qui ne bouge pas. Et puis, à partir des fondements, maintenant, on peut même changer la place de la fenêtre, déplacer une porte. On peut changer la peinture. On peut changer la peinture, tout ça. Donc, le foyer, le fondement, c'est, voilà, je me suis lié à ces personnes, j'ai décidé de vivre avec elles et j'ai fait ce choix parce que je l'aime, j'ai fait ce choix parce que nous nous aimons et cet amour-là doit croître. On ne le touche pas, il est là, il doit aller de l'avant. Voilà. Ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu veut, nous apprend dans sa parole. Voilà, il nous apprend dans sa parole. Donc, ça va faire la différence entre ce qui est fondamental, ce qui est fondement. Une fois que ça s'est fait, les sentiments vont constamment se renouveler. Ils vont devenir meilleurs, ils vont se bonifier avec le temps. On ne va pas se lasser d'aimer une personne, on ne va pas se lasser d'apprécier la personne. C'est peu comme l'amour avec un enfant, pour un enfant. Intrissèquement, l'amour avec un enfant est basé un peu sur une décision. L'enfant est né, vous ne savez pas, vous ne l'avez pas de votre vente ou bien vous l'avez dû vous décider, voilà, c'est votre enfant. Vous choisissez quelque part de l'aimer. Est-ce que vous avez dit, je suis fatigué de voir le visage de mon enfant, je suis fatigué de le voir, et si j'ai changé d'enfant, voilà, et puis j'ai changé d'enfant, je l'amène chez d'une famille, je dis, mais changeons de famille, voilà, on change d'enfant. Non, non, ton enfant, c'est ton enfant. Maintenant, si tu veux le rendre plus beau, lui, qu'il change un peu de style, ça, ça, c'est pas le fondamental. Voilà. Comment arrivez-vous à prendre du temps pour vous deux, malgré vos occupations? Alors, ça, c'est vraiment important pour enverrir le couple, pour apprendre à plus apprécier, ne pas laisser les circonstances venir détruire les fondements. Voilà. Les circonstances, ce sont les occupations. Les occupations vont finir, à un moment donné, on prend de l'âge et puis il faut s'arrêter. Et les fondements doivent être entretenus. Alors, on se donne des disciplines et des règles. Donc, il faut le décider parce que quand les activités deviennent nombreuses, vous êtes emportés. Donc, il faut prendre la décision d'avoir des breaks. Dans l'année, on a à peu près deux grands breaks. Donc, le premier break, c'est celui avec les enfants. Donc, ça va considérer avec les vacances d'été où on sort avec les enfants, on voyage, on prend le temps pour rester ensemble, on est en famille, on s'amuse, voilà quoi. On s'amuse, on va voir ça. Ça, c'est une coutume, on ne touche pas. Et ça fait du bien, ça aère la famille. Les enfants sont contents, on est tous contents d'être ensemble. Et ça, c'est vraiment, on le fait depuis déjà de très longues années. Et puis, il y a des moments que nous prenons nous deux. Voilà. Généralement, on va les faire en début, généralement, dans le premier trimestre. Dans le premier trimestre de l'année, donc, on voyage à deux, pas avec les enfants, mais être, pour rester nos deux. Quelquefois, c'est très challenge, parce que les nennies, ils ne veulent pas qu'on y aille. Donc, dans la bureaux, on décide, il y a ceci à l'église, il y a cela à l'église, il y a cela. Mais il faut le faire. Il faut le faire, de rester seul, vous deux, sans les enfants, donc tout le monde et puis prendre le temps. Il se peut que les occupations que vous avez vous empêchent d'avoir vraiment ce type de moments. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des vacances. Vous pouvez choisir des moments de qualité chez vous-même, à la maison, aller même, ne serait-ce qu'un week-end, ensemble quelque part, ne serait-ce que faire ça un ou deux week-ends, un week-end chaque deux mois. Par rapport à votre disponibilité, vous pouvez, organiser ces moments-là, mais ayez des moments seul à seul avec votre conjoint. Ayez des moments seul à seul avec votre conjoint pour réanimer la flamme. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer est que vous n'avez que des moments avec les enfants. Le jour où les enfants partiront, parce qu'ils sont grands, vous allez voir que votre couple est vide. Si vous basez tous vos sentiments, tout votre vécu ensemble par vos enfants, parce que les enfants, ça ne parle pas vite. Ils sont là après 20 ans de mariage, ils sont encore là. Donc, souvent, c'est après 30, 40 ans de mariage que les enfants partent. Et lorsqu'ils partent, parce qu'ils rentrent tous en études supérieures, si vous n'avez pas pris le temps d'être ensemble, vous allez vraiment vous ennuyer à être avec votre conjoint, parce que ça fait 30 ans, 40 ans, vous n'êtes jamais resté seul. et ça va devenir compliqué. On a nos habitudes, oui. Par exemple, pendant longtemps, on avait une habitude de regarder une série ensemble. On choisissait une série et on regardait ensemble. Donc, on avait un rendez-vous. Pendant longtemps, c'était tous les soirs. Quand on rentrait, on savait qu'on allait regarder un film ensemble pendant 1h30 à peu près. Après, c'était un peu plus espacé. Mais on essaie de trouver ce genre de mécanisme qui nous permettent de fonctionner d'abord. En fait, un point de rencontre ensemble. Comme nous sommes tous deux pasteurs, donc ça va. Et on est pasteur dans l'église, donc ça va. Par exemple, on va faire une mission au Canada ou dans un autre pays, mais on part ensemble. Les missions, ça vous donne le temps de rester sur eux. Donc, après le programme, le soir, à l'hôtel, vous êtes vous deux. Donc, des moments comme ça, voilà, il faut les créer aussi. Si on peut aller en mission ensemble, il faut le faire. Arrivez-vous toujours à bien communiquer ensemble? Les premières années, après la première année de mariage, les deuxièmes, les troisièmes années, ça n'a pas du tout été évident. Ça n'a pas été évident. Mais, en fait, une fois qu'on a la base dont on parlait tantôt, vous finissez par vous comprendre et à comprendre le langage, à savoir mieux comprendre l'autre. Donc, il y a un temps, vraiment, où il faut passer, je crois que les trois premières années à poser vos fondements de vie. Les trois premières années de couple, il faut apposer. Donc, vous avez la période où on est hyper amoureux, puis après la période où on se découvre, on s'envoie un peu des petites flèches là. Voilà. Et puis, on fait tout pour régler. Puis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus que ça arrive? Comment faire pour ne plus que ça arrive? Il faut s'asseoir, il faut discuter. Donc, une fois que les tensions sont passées, une fois qu'on s'est calmé, il ne faut pas faire comme si ça n'a pas existé. Il faut vous attendre d'être calme, il faut revenir sur le sujet et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas en arriver là une fois. Donc, ça, généralement, en tout cas pour nous, ça va compter les deux, trois premières années. Et ça vous donne, après, un type de code, vous arrivez à vous comprendre, même sans avoir à... voilà, même sans parler, même avec un code visuel, tu comprends que telle chose me gêne ou telle affaire, puis bon, rapidement, tu ravises, tu... Voilà. Donc, on a eu des problèmes de communication et je pense que c'est important d'avoir des crises de communication. Les crises construisent. Voilà, les crises construisent. Il ne faut pas avoir une crise comme étant un problème, comme étant une opportunité de mieux faire. Il ne faut pas avoir une crise comme étant un problème, comme étant une opportunité de mieux faire. Ça va déjà changer l'approche. Ça va déjà changer l'approche. Voilà. Et en regardant des crises comme les tremplins, vous allez voir que vous-même, professionnellement, socialement, ça va vous aider. Ça va vous aider, ça va vous apprendre à mieux communiquer avec les personnes, ça va vous apprendre, vous allez vous développer. La famille est un vrai centre de développement personnel. Ce que moi, je pourrais dire concernant la communication, c'est que dans le couple, j'ai compris que l'homme et la femme ne communiquent pas de la même façon. Alors, moi, j'ai une petite anecdote, c'est que mon mari, il a l'habitude de dire que moi, j'exagère toujours, mais je pense que c'est très féminin. Alors, donc, par exemple, si j'estime que ça fait deux, trois semaines, on n'est pas sortis, je me suis rendu compte que je lui disais toujours, mais on ne sort jamais, on ne sort jamais. et il me disait, tu es sûr qu'on ne sort jamais. Moi, je dis, ben oui, on ne sort jamais. Alors, il prend son calendrier, il dit, telle date, on était à tel restaurant. Je dis, ah, tiens, c'est vrai. C'est très bien comme exemple, parce que moi, au début, ça m'énervait. Voilà, je trouvais que c'était, je dis, mais c'est pas incroyable. On fait tous les efforts, on est sorti, il n'y a pas longtemps. elle va venir dire encore, on n'est jamais sortis. Je dis, mais quelles sont ces histoires, on n'est jamais sortis. Je dis, et puis bon, souvent qu'elle a mené cette phrase-là, tu sais qu'elle était fâchée, elle dit, mais vraiment, on n'est jamais ensemble. Je dis, mais comment on n'est jamais ensemble ? Il n'y a même pas quelques jours, on était allé au truc. Donc, c'est blessant. C'était blessant. Et puis après, l'esprit m'a puiser, il m'a dit, toi, c'est la communication, mais est-ce que tu es obligé de te fâcher, parce que tu as compris maintenant que vous passez un petit moment de qualité ensemble ? Donc, c'est une demande. On voit ça comme une demande et non comme une agression pour te dire que tu n'es pas responsable, parce que c'est comme ça l'homme interprète cela, que tu n'es pas responsable, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Donc, j'ai décidé d'avoir un convertisseur dans ma tête pour traduire vraiment ce type de langage et puis harmoniser la communication. au début, ça m'est fâchée, mais j'ai décidé de ne plus me fâcher pour ce type de phrase. Et elle aussi, elle a diminué aussi le type de phrase. Donc, on finit par trouver l'harmonie de communication. En tant que couple, comment parvenir à faire face aux épreuves difficiles de la vie ? Des moments difficiles qu'on a traversés. Je me souviens, peut-être après 5 ans de mariage ou 3, en tout cas au début du mariage, on a eu une période de crise financière. On s'était engagé dans les affaires et on a été très embêté. Ça s'est mal passé. Oui, ça s'est mal passé. On a eu beaucoup de dettes et ça a été un moment vraiment difficile parce que financièrement, c'était compliqué. Il n'y avait pas toujours à manger à la maison. On n'arrivait même pas à payer les cadeaux des enfants. Ça a été un moment difficile, mais on a trouvé le moyen de se souder et on a prié ensemble. Au fond, je dois dire que l'essentiel du problème avait été créé par moi, mes activités. Mais j'ai vu que mon mari ne me jetait pas la pierre. Il ne considérait pas que c'était mon problème. On était en pleine crise financière parce qu'il devait prendre de son argent pour payer les dettes que j'avais générées par mes activités. Mais ce que j'ai retenu de cette étape-là, c'est qu'il m'a beaucoup soutenu on a été ensemble et ça nous a permis dans la prière, dans les échanges, de trouver les solutions pour sortir de la situation et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment très important. Tous les couples, en tout cas, à un moment donné, ont passé des crises. Pas des crises pour son magnétère, mais des crises qui arrivent de l'extérieur. Et lorsque les crises arrivent à l'extérieur, généralement, elles vont attaquer une des personnes. Voilà. Il est important que le conjoint sache se souvienne toujours de ce que Dieu a dit. Deux balles mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Il faut être avec la personne. Il ne faut pas transformer votre maison en règlement de compte parce que la personne déjà qui a été affaiblie par le problème se culpabilise déjà suffisamment. Elle a suffisamment beaucoup de reproches. donc si vous voulez en rajouter chaque fois qu'elle rentre à la maison, ça va davantage briser votre couple en éclats. Mais pour y arriver, c'est comme ça qu'on a parlé aussi. Il y a dans la période beaucoup d'humilité aussi parce qu'il y a des personnes, malgré qu'elles aient mal faits, elles vont venir se justifier à la maison. Il faut beaucoup d'humilité. Lorsqu'on a fait de mauvais choix, lorsqu'on a pris de mauvaises décisions, il faut de l'humilité. Mais comment est-ce qu'on résout les crises ? Je dirais humilité et puis être ensemble. Voilà, humilité, reconnaître ce qui ne va pas et puis être ensemble. Être ensemble pour affronter les différents défis. Quelle est votre plus grande fierté ? Notre plus grande fierté, chérie ? Non. Notre plus grande fierté, les enfants. Les enfants. Oui. Les enfants d'abord. Les enfants. Pour nous, c'est la plus belle chose qu'on a pu réaliser ensemble en tant que couple. On a quatre enfants et par la grâce de Dieu, on les a élevés au quotidien, on continue. Mais au bout d'une vingtaine d'années, on est quand même fiers de ce qu'on a produit, on va dire ça comme ça. Oui, en tout cas, on rend grâce à Dieu et vraiment, c'est les enfants. chaque enfant a son histoire dans un couple et arriver avec l'aide du Saint-Esprit, prier, savoir comment résoudre-t-elle le défi de chaque enfant et puis voir l'enfant s'en sortir à la fin, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement qui vous réjouit. quand les enfants sont souvent confrontés à des défis de santé et vous mettre ensemble pour pouvoir résoudre le problème, chercher la face de Dieu, voir la situation être résolue, ça fait du bien. Donc, un enfant, ce n'est pas simplement le fait d'en avoir, mais c'est aussi le fait de voir comment le Seigneur avec vous arrive à résoudre les difficultés et puis à relever l'enfant. Amener l'enfant quelque part. Amener l'enfant quelque part. Quand vous êtes ensemble par rapport à vos enfants, vous allez voir que Dieu va davantage vous aider à résoudre les différents défis auxquels ils sont confrontés. Et ça, c'est un accomplissement. Qui de vous deux demande pardon en premier ? Je crois que c'est moi. C'est moi, non ? C'est ça. Qui de vous deux est le plus cool avec les enfants ? C'est lui parce qu'en fait, moi, je suis plus sur la corde de l'éducation. Donc, je vais être un peu plus ferme, un peu plus réglo. Mais lui, c'est papa bonheur. Voilà. Donc, en général, les enfants le trouvent plus cool. Qui de vous deux fait le plus de cadeaux à l'autre ? C'est elle. Mon tout le monde sait que c'est toi, non ? Ouais. Mais moi, je fais plus de qualité. Elle a une quantité. Elle fait beaucoup de cadeaux. elle ne voyage pas sans cadeaux. Elle fait tout le temps des cadeaux. Mais comment j'en fais ? Qui de vous deux est le plus romantique ? C'est moi. C'est elle. Qui de vous deux est le plus sportif ? Je crois qu'à l'intérieur des réponses que nous avons données à chacune des questions se trouvent les secrets que le Christ, que le Seigneur Jésus nous a révélé pour pouvoir vivre heureux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis un homme heureux, épanoui, avec ma chérie. Et chaque fois, je trouve que c'est la meilleure femme sur la planète. Voilà. On ne peut pas rentrer dans le truc du public de passer le vent. Non, pas. Mais vraiment, une fois que vous rentrez dans le mode de Dieu, selon ce que Dieu vous demande, vous allez commencer à découvrir la valeur d'une personne et ma femme, je la trouve extraordinaire. Extraordinaire. Et chaque fois, je découvre de nouvelles choses et je crois que c'est possible pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose que Dieu nous offre à chacun d'entre nous. Disons-nous simplement écouter ces conseils qui viennent du Seigneur, de notre expérience avec Dieu et puis appliquez-les. Je crois que vous verrez la gloire de Dieu dans votre poyeur. Amen. Amen. Abonnez-vous !